Il en a pas l'air comme ça ce petit bonhomme mais sachez chers amis qu'en l'espace de quelques jours seulement il a apporté deux belles victoires à la France, c'est Jade Ondier, le fils de Xavier, ancien jockey d'obstacle qui a gagné mardi dernier pour la deuxième étape de la Féjenterie Junior et qui aujourd'hui à Chantilly vous avez sans doute reconnu ce cadre idyllique, a remporté la course même s'il ne représentait pas la France néanmoins ça fait deux victoires consécutives pour toi Jade, dis donc bravo, raconte-nous tout d'abord l'étape suédoise t'as gagné, c'était un pays que tu ne connaissais pas, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? C'était un rêve, je ne pensais pas gagner à la lutte en plus c'était merveilleux et puis non c'est une belle expérience, la Suède c'est vraiment un beau pays et puis on a été très bien accueillis, c'était merveilleux C'était la première fois que tu te rendais là-bas ? Oui c'était la première fois Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu parce qu'on sait que vous n'êtes pas comme les jockeys vous n'êtes pas arrivé juste pour monter la course, vous avez vu différentes choses Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors on est arrivé vers 16h, on a pu visiter l'hôtel, le lendemain on a monté les poneys avant la course pour les découvrir et puis le soir on a monté les poneys en course C'est quoi de monter en Suède sur un hippo-rôme que tu ne connais pas, c'était grisant ? Oui c'est sympa, ça rajoute un petit stress parce que c'est une langue qu'on ne connaît pas mais non non, c'est un petit peu comme les hippo-rômes en France, on a pu faire le tour à pied, bien connaître avant la course Super et puis aujourd'hui, donc là 5 jours après, samedi 1er juillet à Chantilly, tu remets ça avec en plus ton poney barquant de la malice raconte-nous un peu, comment tu as encore bâti ta victoire là aujourd'hui ? J'ai monté un petit peu comme en Suède, j'ai essayé de monter caché derrière les leaders et puis non, le poney a une bonne pointe de vitesse donc je suis très content T'aimes bien ce circuit de la Fégenterie Junior dont on rappelle c'est la première édition, c'est quelque chose pour vous qui va rester gravé dans vos mémoires ? Ah oui oui, ça va rester gravé à vie, c'est merveilleux à cet âge-là de voyager, c'est vraiment un rêve Ah oui parce que la Fégenterie Junior c'est la première édition, c'est le nouveau championnat international des courses de poneys gérée conjointement par l'association des poneys au galop, Cécile Madamé et la Fégenterie représentée ici par sa secrétaire générale Charlotte Rinkenbach Et donc mesdames, là quand j'entends jette, j'ai l'impression que vous avez fait non seulement un enfant heureux mais aussi plusieurs autres et de plusieurs nationalités en plus Je crois que pour l'instant oui, tout le monde est très content, il y a une super ambiance entre tous les gamins Ils ont appris à se connaître à Florence et là déjà en Suède, à Stockholm, on les voyait déjà plus essayer de travailler leur anglais entre eux et de communiquer entre eux, c'était vraiment sympa Et puis là à Chantilly, voilà c'est encore une nouvelle étape et honnêtement ça se passe très bien et c'est très sympa, tout le monde est très content Parce qu'on le rappelle en plus là cette prise de confiance on la sent vraiment, on a vu donc Jade a gagné la course assez facilement mais c'est pas lui qui représentait la France, c'était Loéza Ayer Fouchard qui finit deuxième mais à la lutte, là aussi une belle lutte et c'est la France qui l'emporte finalement Alors j'ai pas fait les calculs mais en effet je ne sais pas si c'est la France, Charlotte pourra le confirmer Je pense que c'est en effet la France qui est en tête après à l'issue de ces trois épreuves Mais oui, il y a un bel esprit de solidarité entre les enfants, les deux jeunes français et voilà c'est ça qui est sympa Bon et alors la fégenterie Charlotte, en quoi c'était important pour vous, on le sait déjà à travers les Gentleman Riders, les Cavalières, il y a différents championnats en plein en obstacle Pouvoir aller monter dans différents pays, dans différentes disciplines Là, vouloir amener des enfants si jeunes à participer à un tel championnat, en quoi c'était important pour vous ? Eh bien on s'est quand même rendu compte que ces enfants étaient à la base de l'amateurisme et donc à la base en fait de la porte qui mène au monde des courses Pour nous c'était très important de les impliquer justement et de leur montrer dès le plus jeune âge finalement l'aspect international des courses Le partage aussi, l'entraide avec les autres pays Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle dimension qu'on donne à la fégenterie et on espère que dans les années à venir ça va pouvoir se développer de plus en plus Vous espérez vraiment que les voir participer à la fégenterie, le vrai championnat dans quelques années ? Eh bien c'est tout à fait le but et d'ailleurs certaines épreuves sont donc organisées sur des journées fégenterie classiques Pour justement que les riders poneys puissent en fait rencontrer les cavaliers fégenterie, échanger avec eux et avoir l'envie pourquoi pas de devenir amateurs et de pouvoir un jour monter la fégenterie Alors là faisons un petit poids, donc on a couru en Italie à Florence, à Bro Park en Suède Ici aujourd'hui en France, à Chantilly, on va où ensuite jusqu'à la fin de la saison ? Donc nous aurons Livorno en Italie le 30 juillet et puis la finale à Budapest le 2 septembre Autant de dates chers amis où on peut avoir encore une potentielle victoire de la Hongrie, de la France, de l'Italie aussi Parce que le classement il est vraiment très serré, je pense qu'on peut vraiment vivre une belle saison très haletante avec du suspense jusqu'à la fin Oui oui, c'est une vraie compétition, un vrai challenge, tout le monde a encore sa chance Et puis ce qui est important c'est de nous entraider entre les différents pays, partager nos expériences pour progresser chacun de notre côté Et voilà, je crois que c'est ça qui est important et convaincre nos institutions de l'importance de ces courses de poneys Pour former de futurs jockeys, futurs amateurs, futurs... Et maintenant, professeurs de la filière Exactement C'est tout.